Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum, on va parler d'autre chose, on va parler des altes, vu que globalement c'est pas la fête sur les altes. C'est davantage BTC qui mène la danse et c'est seulement sur BTC en ce moment que l'attention se concentre. Et pour cause, il y a différentes rumeurs d'ETF. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais je crois nommée ETF ou un truc bullish en octobre. ETF, rumeurs d'ETF ou je ne sais plus trop quoi. Et là en fait on a davantage de... c'est pas des news vu qu'il s'agit encore de rumeurs. Mais je vous avais expliqué dans la vidéo de la dernière fois que bon il y avait plusieurs ETF aux Etats-Unis qui essayent en fait de se développer. Notamment VanEck, ProShare, Invesco, Valkyrie, Galaxy. Sans compter qu'il y a également Grayscale qui va peut-être se lancer dans l'aventure. Et que dernièrement en fait il y a eu un annoncé, c'est pas véritablement une news mais simplement une annonce de la part de la SEC qui dit qu'il n'empêcherait pas la mise en place d'un ETF sur Bitcoin. Donc c'est globalement et c'est bullish et suite à ça en fait il y a eu pas mal de pump. Je pense qu'on était... on était quand même déjà ici lorsqu'il annonce on est passé de 57 à 60. Ce qui fait en l'espace de moins d'une journée qui fait déjà 5%. Je ne suis pas forcément excité par acheter ici. Enfin de toute façon je suis déjà en position depuis assez bas. D'un point de vue technique, si on revient ici, c'est vraiment là que je veux acheter. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'on a éventuellement... Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais prendre ça. Oula, ce n'est pas du tout ça que je voulais prendre. Mais en fait ce qui m'intéresserait c'est de voir si on n'a pas une répétition de ce genre de choses qui pourraient se passer. Donc on a éventuellement une cassure de all-time high, une retrace. Un truc qui nous emmène à 66-67. On a une retrace de l'ordre d'un peu moins de 20%. Enfin on a donc une excitation des gens qui commencent à être long de manière à considérer. Alors que BTC, si on regarde, vient de faire 60%. On retrasse une vingtaine de pourcents. On liquide un ensemble de joueurs du marché avant de continuer la hausse. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Si on revient vers les 54, je ne me pose pas de questions. J'achète davantage en spot. Et il faut vraiment faire attention à ça. Parce que je sens qu'il y a pas mal d'excitation. Et on pourrait tout à fait en fait continuer ici. Et ne jamais redescendre ici. Mais tant qu'on a... Enfin je ne veux pas acheter ça ici. Si on a un truc qui se forme, qu'on a une consolidation, qu'on a une cassure. Potentiellement si on a un range qui se forme et qu'on vient taper dans la liquidité éventuellement. Pour le moment ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien techniquement qui me dit ok je veux acheter ici. Mais c'est super bullish sur BTC. Il y a le portefeuille qui est all-time rate en fait globalement. Et ça, ça fait plaisir. Enfin j'ai rien de plus à dire que ça. Je ne veux pas shorter ce marché. Je crois que j'en avais parlé l'année passée. Si vous voulez shorter, c'était si on avait éventuellement la cassure, on pourrait chercher ça. Mais ce n'était pas excitant et que j'étais davantage dans l'idée. Si on avait une retrace d'acheter ici, on n'a pas eu ça du tout. On a continué à monter. Je n'ai pas shorté. Je n'ai pas pris de position longue. J'étais déjà en position de plus plus bas. Là, c'est la même chose. Je ne suis pas intéressé par acheter ça ici. Mais on est en position de force. Et si on a une retrace, je pense qu'on pourrait vraiment revenir vers 54, 53. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur. C'est là qu'il faut acheter tout simplement. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire en dehors de ça sur BTC. J'ai parlé de la petite news. Ah, on va parler vite fait aussi de Prime. Parce que cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, notre cher sponsor. Ils m'ont demandé de parler d'un truc de ce gars. Chamele X ou Chame9. Je ne sais pas du tout si c'est un I ou si il y a un L. Je dirais que c'est Chamele X. Où le gars a fait en gros 100 000% de profit. Ce qui est juste énorme. En gros, tu fais 10 000 fois ta mise. Et depuis qu'il a mis en place sa stratégie en juin 2021, il a fait 100 000%. Ce qui est juste énorme. Je crois que j'ai rarement vu des gens qui ont fait des profits de ce terreau-là. Je connais des gens qui ont réussi à faire en l'espace d'un an, qui ont réussi à faire des trucs qui étaient assez oufes. Genre 25 000%. 100 000%, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Par contre, quand on regarde son equity, la somme qui gère, la somme est aux alentours de 3 BTC. Ce qui n'est pas une petite somme, ce qui est 180 000 $. Actuellement, c'est 180 000 $. Ça reste conséquent. Ce n'est pas non plus gigantissime. Pour certains, c'est simplement une prise de position. Ils sont prêts à risquer 200 000 $. Mais pour faire 100 000%, ça veut dire que le gars avait commencé véritablement avec 0.003 BTC et qu'il a fait une stratégie de 10-gen au début où il est passé peut-être de 0.003 à davantage. Peut-être qu'il a doublé sa somme rapidement et qu'il a continué sur la lancée. C'est vraiment le momentum qu'il a eu au début qui lui a ensuite permis de continuer là-dessus. Donc voilà, c'est super. Mais moi, je reste toujours cautionné par rapport à ça. Mais ça prouve vraiment que le covesting, ça peut fonctionner. Tout n'est pas à jeter. Mais vraiment, ça reste risqué. Et en fait, sur Yahoo Finance, il avait déjà un petit article qui lui était dédié le mois passé, enfin en août, où justement, il avait à l'époque fait déjà 30 000 % de ROI. et il a fait plus d'un million de profits en fait à ses followers. Donc c'est assez énorme. Je ne vais pas cracher dessus parce que voilà, le gars a fait gigantesque profit. Après, il est passé d'une equity de followers d'une somme de plus ou moins 20 BTC à moins de 15. Je suis désolé, mais quand vous perdez ce genre de somme, pour moi, c'est assez irresponsable, d'autant plus que je pense qu'il a perdu ça sur un seul trade. Donc il y a quand même pas mal de DJs. Il a eu beaucoup de change, je pense, au début, où il est monté. Et là, il y a eu... Là, c'est parti en sucette. Après, il s'est récupéré. Donc l'un dans l'autre, pourquoi pas ? C'est simplement qu'ici, voilà, il n'y a pas eu un très très bon risk management. Pareil, là, vous allez dire, oui, mais il s'est refait. Oui, c'est vrai, mais à côté de ça, au bout d'un moment, je pense que ça reste dangereux. D'autant plus qu'il a commencé à partir de rien. Donc voilà. Je fais un peu de pub, donc, pour le covesting sur PrimeXBT, mais je mets toujours un bémol, parce que pour moi, ça reste toujours très risqué et vous devez savoir ce que vous faites. Donc si vous mettez 1000 balles, libre à vous. Mais après, je ne mettrai pas forcément plus que ça sur du covesting. Voilà. C'était la petite annonce pour le sponsor. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% et vous pouvez trader autant les cryptos que le forex et les marchés classiques. Je voulais parler vite fait aussi. Enfin, je sors vite fait CoinMarketCap. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Pourquoi ? Parce que on peut voir que si on regarde depuis les 7 derniers jours, les seuls trucs qui ont surperformé BTC, c'est DOT, Telcoin, Perp et Stax. Il doit y avoir d'autres choses. Si vous regardez sur CoinGecko, vous allez certainement avoir d'autres choses. Mais les 7 derniers jours, il n'y a que ces 4 tokens, coins, qui ont surperformé BTC. Donc, Stax et Perp, je ne sais pas ce que c'est. Telcoin, je ne sais même pas ce que c'est. Et DOT a fait, on va dire, a surperformé un tout petit peu de plus de 6%, ce qui n'est pas négligeable au cours des 7 derniers jours. Et au cours des 24 dernières heures, c'est dans l'autre sens, pardon, qu'est-ce qui a performé ? C'est Helium, Bitcoin Gold, je ne sais pas pourquoi, et Matic. En gros, ces dernières heures, ce qui a surperformé, c'est vraiment Matic. Et en dehors de Matic, il n'y a pas grand-chose. Ce qui fait que globalement, si on regarde Matic, on peut considérer que c'est un outsider. C'est un outsider, et donc ce n'est pas indicatif de ce qui se passe sur l'ensemble du marché. Et ce qui se passe sur l'ensemble du marché, c'est tout simplement que BTC mène la route et que contrairement à ce qu'on pourrait croire si on regarde n'importe quel chart, mettons, sortons le chart, même là, ça ne doit pas être génial en fait, de Tezos. C'est un exemple comme un autre. Ici, on peut voir Tezos, il a eu un pump, mais il ne suit pas du tout le mouvement. Quantum ne suit pas du tout le mouvement. Alors, vous pouvez dire, ouais, mais on ne perd pas d'argent. C'est vrai, mais si vous aviez du BTC, en fait, vous auriez fait de l'argent. Et donc, en ce moment, les alts, ce n'est véritablement pas l'endroit super sexy. Alors, je sais que j'ai parlé de Tezos, de Quantum, d'ICX et d'OMG au cours de la vidéo de la semaine passée, mais quand on voit le momentum et la force que BTC est en train d'avoir, en fait, ce n'est vraiment pas le moment d'être sur les alts. Alors, DOT, oui, c'est l'exception, mais là, on est sous résistance et si vous êtes sur DOT, peut-être prendre des profits déjà ici parce que voilà, résistance 1, 2, 3, là, c'est une quatrième fois. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas continuer. Je pense que le chart contre le BTC n'est même pas super positif. Enfin, on peut même voir que ça retrace aujourd'hui alors que BTC est juste donc vraiment les alts. Si vous voyez que le chart, vous prenez le chart de l'asset que vous aimez bien et vous regardez s'il est down contre BTC, en fait, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas le trader. Et Atom, ouais, Atom, j'ai terriblement envie d'en acheter. Peut-être que je vais le faire, mais là, c'est véritablement davantage du halt. C'est un truc à long terme. Il n'y a pas de setup. Le vrai setup ici sur Atom, c'est d'attendre qu'on ait une récupération du niveau pour se dire qu'on peut aller beaucoup, qu'on peut revenir chercher plus haut. Mais globalement, vraiment, les alts, en ce moment, ce n'est pas The Place to Be. The Place to Be, c'est BTC et on dirait qu'il n'a pas forcément envie de s'arrêter. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, faire attention si on n'est pas sur cette structure ici. On a ensuite un push et une retrace avant, en fait, de continuer. Dans tous les cas, si on a la retrace, vraiment, il ne faut pas penser trop loin non plus. C'est là qu'il faut acheter, selon moi. Voilà. Bitcoin, pas de short, je n'ai vraiment pas envie. Et acheter ici non plus. Si on revient ici vers 54 000, oui, j'achète. Et si on a également une formation, ici, une consolidation qui se forme, acheter un breakout. Ethereum contre USD. Alors, Ethereum, dernièrement, c'est bien, on a tenu le support. Hier, on était en mode « Ouais, Ethereum ! » Et puis, là, on peut voir que Ethereum est également en train de souffrir. Ce que je voudrais bien voir sur Ethereum, c'est qu'on récupère le niveau des points 0,67 et ça va contre la paire USD. J'en ai parlé au cours de la semaine passée, j'ai pris un trade ici. Et je suis déjà sorti, en fait. Je n'ai pas du tout attendu qu'on vienne chercher la carte 1000. Je me suis dit « Je veux sortir parce que je n'ai pas confiance. » Mais on pourrait vraiment aller plus haut sur Ethereum également. Ethereum, je n'aime juste pas la tronche de ce qui se passe contre BTC. C'est pour ça que je suis sorti avec mes petits profits. Donc, à voir. Si ça tombe, j'ai vendu ça et en gros, on va remonter. Mais pour le moment, je ne suis pas trop excité. Si vous voulez acheter, oui, c'est éventuellement l'an là où vous voulez acheter avec un stop ici en dessous en vous disant « On va continuer. » Et c'est possible. Mais en attendant, je ne sais pas. Enfin, Ethereum, ce n'est pas une exception pour moi par rapport à ce que j'ai dit avec les altes. Et je serai davantage intéressé par... Enfin, j'ai déjà une grosse exposition à BTC de façon. Mais par continuer à acheter du BTC si on a une retrace. Donc voilà. Ça, c'était la petite vidéo de la semaine. Enfin, du vendredi. Vous en faites ce que vous voulez. Mais BTC mène véritablement la danse et on a... On a des news. On risque d'avoir de la FOMO qui arrive. Donc, on pourrait continuer. Et si on a une retrace, c'est là qu'il faut acheter. Voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était grave. en espérant que vous avez apprécié le contenu et en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss !